Écoute, Pierre-Samuel Montembeau, magistral hier, un jeu blanc face aux Maple Leafs de Toronto. Dis-moi, la performance de Montembeau hier, ou celle à venir au cours des prochains matchs, est-ce que c'est encore trop tôt pour influencer une éventuelle décision de l'équipe canadienne en vue de la Coupe des Quatre Nations? Ben écoute, j'ai pris la chance quand j'ai vu la performance de Montembeau, puis ainsi de l'autre côté, la performance de Stuart Skinner qui s'est faite sortir de son match à Edmonton. J'ai décidé de contacter Dan Sweeney, c'est lui qui est directeur général de l'équipe canadienne, pour le tournoi Quatre Nations. Je sais qu'il y a un peu de confusion là-dedans. Doug Armstrong, c'est le directeur gérant des Olympiques en 2026 pour l'équipe canadienne, mais c'est Dan Sweeney avec l'influence de Doug Armstrong qui est dirigé pour le Quatre Nations. Puis ce que Dan Sweeney m'a dit quand j'ai demandé sur ses décisions de gardien, parce qu'on va être d'accord, c'est pas la même profondeur sur l'équipe canadienne nationale comme les années Carey Price ou avant ça, Patrick Roy, Martin Brodeur, etc., Roberto Luango. Mais ce que Dan Sweeney m'a dit, c'est que premièrement, écoute, l'équipe canadienne ne va pas réagir avec emotion avec chaque match. C'est sûr que les carrières de chaque gardien qui sont candidats, dont Montembeau, dont Skinner, Jordan Bennington, Darcy Kemper, Aiden Hill, on va regarder tout en gros quand on fait notre décision pour prendre les trois gardiens pour l'équipe canadienne. Mais il risque, et Dan Sweeney, on en a parlé, le fait, c'est que la date limite pour rentrer les équipes, pour chaque équipe, c'est le 2 décembre. Ça donne juste sept semaines du début de la saison régulière jusqu'au 2 décembre pour prendre ces décisions-là. Alors, tu sais, d'une façon, on ne va pas réagir sur un match ou deux matchs, mais de l'autre côté, il y a juste sept semaines à prendre les décisions finales. Alors, ça, c'est important à souligner. L'autre chose, c'est ceci, c'est que, comme Sweeney m'a dit, même après qu'on nomme les trois gardiens le 2 décembre, ensuite, entre le 2 décembre et la mi-février, quand le tournoi commence à Montréal, il y a un autre deux mois pour les trois gardiens de décider c'est qui qui va être le numéro un. Parce qu'on ne va pas annoncer le gardien numéro un le 2 décembre, absolument pas. Écoute, il n'y a personne qui s'en cache. Oui, Dan Sweeney pense que les choix de gardiens publics pour le Canada vont faire la job, évidemment, il n'y a pas le choix de le dire, quand même. Mais de l'autre côté, ça donne le rythme d'un numéro un le 2 décembre. On va aller, comme on dit en anglais, le hot hand, rendu au 12 ouvrier à Montréal. Pierre, autre dossier, je vais te parler des Prédateurs de Nashville qui disputent ce soir leur premier match face aux Stars de Dallas. Début de Jonathan Marcheseau, début également de Stephen Stamkos avec leur nouvelle formation. Dis-nous un peu comment ça s'est passé cet été lorsque les Prédateurs ont commencé à penser à vouloir amener ces deux joueurs-là à Nashville. Est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile et d'une façon, ça a été quasiment étonnant. Parce que je ne pense pas jusqu'à la dernière minute que les Prédateurs se sont rendus compte qu'on pouvait signer les deux. Marcheseau et Stamkos. Le lendemain du 1er juillet, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Barry Trott, le DG des Prédateurs, là-dessus. Puis il m'a tout amené à travers le trajet de tout ça. Puis ça a commencé, évidemment, au mois de juin, lorsque les Prédateurs regardaient les options. On voulait vraiment, vraiment, vraiment amener de l'offensive à Nashville. Ils ont de la misère à raconter début de l'année passée. De l'autre côté, il fallait aussi remplacer Ryan McDonough à la France, qui avait demandé pour un échange. Puis c'est pour ça que c'était tellement important d'aller chercher Brady Shea. Mais après qu'on savait qu'on allait pouvoir avoir Brady Shea, que ce que Trott m'a dit, c'est qu'entre Stamkos et Marcheseau, on ne pensait vraiment pas jamais avoir les deux. C'était juste plus, on va s'essayer sur les deux, on espère n'en pas gagner un. Parce que jusqu'à la dernière minute, Barry Trott et les Prédateurs pensaient qu'il y avait une chance que Vegas signe Marcheseau et que Tampa signe Stamkos. Lorsqu'on s'est rendu compte que les deux s'en allaient au marché et qu'on pouvait se signer les deux, on n'a pas pris un choix un ou l'autre. On dit qu'on va se signer les deux, c'est ça qu'ils ont fait. C'était un moment assez excitant chez les Prédateurs. Est-ce que tu penses qu'ils deviennent prétendants automatiques pour la Coupe avec ces deux signatures-là, peut-être en 15 secondes? Bien, je te dirais, certainement l'équipe, je pense, qui peut aller plus loin dans les séries. Écoute, c'est l'offensive qui leur manquait. Mais l'autre chose à retourner là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, de jeunes espoirs qui s'en viennent dans le système. Les Prédateurs essaient de gagner maintenant sans sacrifier ce qui s'en vient dans quelques années. On est pas mal excités du plan à Nashville. OK, Pierre, on se laisse là-dessus. Un très grand merci pour ta collaboration. À une prochaine. Salut, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada